Générique ... Salut à tous, bienvenue sur le plateau du JT du Tour. 68ème édition, merci de nous faire confiance. On va vous présenter la deuxième étape disputée aujourd'hui en deux tronçons. Et sous la pluie, premier tronçon, 106 km entre Lemoul et Bastère. L'après-midi, la montée de Gourbert, Bastère-Gourbert, 6 km contre la montre individuelle. Pour vous en parler ce soir, comme d'hab, nous avons Marc Paulin. Bonsoir Marc. Bonsoir Rudi et bonsoir à tous. Pas trop mouillé ? Non seulement on a été mouillé, mais avec le vent et la pluie, croyez-moi, heureusement la voie est encore là ce soir, mais ça a été vraiment très humide et les coureurs ont eu beaucoup de mérite avec le vent et la pluie. Marc Paulin qui est notre consultant, bien évidemment nos commentaires sur les images de Danique Narcisse. C'est Cédric Santin. Bonsoir Cédric. Bonsoir Rudi. Alors Marc disait il y a un instant qu'il était mouillé, vous vous êtes confortablement installé dans le studio de RSI, vous n'êtes pas mouillé. Mais on sait à peu près comment les coureurs se préparent. Un commentateur, un journaliste se prépare comment pour une si longue journée ? Oulala ! Donc on va résumer. Il faut connaître les classements, il faut bien se préparer, regarder le profil de l'étape, ce qui risque de se passer. Et donc à partir de là, en fait il faut être au fait de tout ce qui se fait, toutes les infos, les petits potins. On parle assez souvent avec des consultants comme Marc pour avoir les choses, pour alimenter la journée, puisqu'effectivement elle a été longue. Mais physiquement, on vient avec des petites choses ? Mais écoutez, vous êtes avec moi, vous êtes en mesure de dire que je ne me dope pas. Vous n'allez pas me faire une mouéza ? Ah non, 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 du tout. Pour répondre à ma question. Du tout, non. Mais écoutez, on vient avec David Chuaï pour employer un mot qui vous est cher. Non, on est obligé d'avoir quelque chose à grignoter, puisque les heures sont longues et on écrit des choses. Et puis vous savez, quand on fait un travail de bureau comme ça, ben oui, on grignote assez souvent. Et mine de rien, ça pompe. Oui, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on est tout le temps concentré sur des écrans, surveiller le chronométrage, surveiller pas mal de choses. Ne rien manquer de la course surtout, puisqu'effectivement, il y a des événements majeurs sportifs de la Guadeloupe. Donc forcément, il faut être au top niveau pendant notre jour. Alors Marc, je le disais il y a un instant, une étape, une journée en deux tronçons, une deuxième étape en deux tronçons. Le matin, donc en ligne entre Le Moule et Vaster sur 106 km. Maître, on va le voir de suite sur la carte, quelles étaient donc les difficultés de cette journée, en tout cas de cette première partie de matinée, avec la carte que nous vous proposons de suite. Il vient de voir pour ce premier tronçon entre Le Moule et Vaster sur 106 km. Voilà, donc on quitte Le Moule et on s'en va du côté de Vaster en passant par Saint-François, en traversant Zébalos. Et c'est vrai que là, on peut s'attendre à une course de mouvement. Alors par contre, un vent favorable risque de faire progresser le peloton très rapidement. On vire du côté de Saint-François et on revient par la National 4 pour traverser Saint-Anne. À Blonval, il y aura donc eu un point chaud. Ensuite, le premier sommet, c'est Petit Havre, donc premier sommet. Et là, donc, on sait que les choses sérieuses peuvent commencer. Ça peut être une rampe de lancement pour les coureurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on risque d'avoir une course qui va aller très très vite, avec peut-être des échappées de baroudeurs. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va donc là arriver du côté de Pointe-à-Pitre pour rejoindre Bémao. Et on va donc intégrer la Vaster et on va donc longer la National 1 qui va nous emmener vers Petitbourg. Ensuite, nous allons donc arriver du côté de Goyave pour arriver dans le dernier menu de la matinée, les 20 derniers kilomètres où là, eh bien, la côte de Salé va se dessiner. Mais auparavant, on a traversé Cap-Esther-Bélo et là, c'est donc en 3, en 20 kilomètres. Il y aura Salé dans un premier temps, Sapotie, donc dans la foulée. On va redescendre et là, dans le final, 3 rivières. On va donc escalader Dolé. À 6,6 km, il y aura donc le sommet. On plonge sur Baster, mais attention, ce n'est pas fini. On va allonger un petit peu le bord de mer. On va remonter pour finir dans une côte avec un long faux plat. Et là aussi, ça peut faire la différence dans les derniers kilomètres. Alors, c'est une étape courte, nerveuse. Peut-elle être piégeuse ? Pouvait-elle être piégeuse ? Elle peut être à la fois nerveuse et piégeuse parce que le vent favorable, on l'attend. Et puis également, il y a des coureurs qui ont envie de montrer le maillot, qui veulent faire l'étape. Il y a des chasseurs d'étapes. Il y a des coureurs qui veulent aussi jouer le général, qui vont peut-être tenter un rapproché. Donc, ils vont tromper la vigilance. Hier, on a une course un petit peu défensive. On risque plutôt d'avoir un scénario défensif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'étape est courte. Et certains coureurs ont envie de prendre des options pour le classement d'étape et de rapprocher au classement général. Sachant qu'au départ de l'étape, les coureurs sont pratiquement dans les 10 premiers à 10 secondes. Donc, cela veut dire que tout est possible pour le gain de l'étape. Et puis, les différents, bien sûr, classements par maillot. Donc, une étape qui risque, comme on l'a dit, d'être nerveuse, piégeuse pour ceux qui se feraient à voir. Mais en tout cas, les hommes forts vont devoir montrer le maillot. Eh bien, la réponse en images grâce à notre jeune et talentueuse J.R.I., journaliste reporter d'images. Il s'agit de Danique Narcisse sur la moto pilotée majestueusement par Pierre Guiretel. Les commentaires de Cédric Santim, l'excellent Cédric Santim. Place à la deuxième étape de ce tour, prévue pour la caravane. Et avant coup, l'heure est au préparatif. Du côté du CCD, l'heure est aux soins des petits bobos. Les organismes vont encore être soumis à de violents efforts avant autant bien se préparer. La caravane se prépare à une rude journée entrecoupée de deux tronçons. Ce matin, 106 km entre Le Moule et Bastère. Et cet après-midi, 6 km de Contre-la-Montre entre Bastère et Gourbert. Du côté des rentiers Barbados, on se prépare avec grand soin. Sur la ligne de départ, les coureurs se mettent doucement en place. Le Martiniquais Cédric Eustache porte le maillot orange des points chauds. Aujourd'hui encore, il devrait être à l'attaque. 8h30, la caravane s'ébranle en direction de Bastère. Et dès le début de course, les hostilités sont lancées par Leïc La Violette du Karukira Assainissement et Michael Guichard du Team Pro Imo. Guichard, un nom à retenir en ce dimanche matin. Le porteur du maillot à poids aura l'occasion de défendre sa tunique dans les ascensions de Salé, Sapoti et Dolé. Les deux fuyards comptent à cet instant quelques secondes d'avance sur le peloton. La pédalée des hommes de tête est rageuse. Le Eclat Violette espère offrir un deuxième succès à son équipe après celui d'hier de Cédric Ramotte. De son côté, Michael Guichard est encore aux avant-postes. Qui sait, on tient peut-être là l'un des leaders du Team Pro Imo 2018. Derrière les fuyards, la chasse s'organise avec Kéliane Durot du VCS, Olivier Curier du VCG et Fenley Boyau de l'USL. Ce premier tronçon tient toutes ses promesses sur la route du Tour. On ne lambine surtout pas. Pour s'illustrer, il faut mouiller et montrer le maillot. Les poursuivants ne ménagent pas leurs efforts et on les fuyard en ligne de mire. Olivier Curier du VCG avance avec force. Fenley Boyau de l'USL tient le cap. Kéliane Durot du VCS assure lui aussi sa part de travail. Le 7 année a quant à lui l'ambition de s'illustrer dans cette deuxième étape. Un peu plus loin, le peloton est nerveux. Karl Legrand de l'UVN allume une mèche. Michael Stanislas de la Martinique se sent aussi pousser des ailes. Diego Milan-Crimenez dynamite également le peloton. Le début de course est des plus animés. Les francs-tireurs sont de sortie. A l'avant, les deux hommes de tête ne resteront pas seuls très longtemps. A l'avant, les deux hommes de tête ne resteront pas seuls très longtemps. Ils sont rejoints par Karl Legrand de l'UVN, Olivier Curier du VCG et Fenley Boyau de l'USL. Mais derrière, d'autres coureurs ont pris le bon wagon. C'est un groupe des plus imposants qui évolue en tête de course. Décidément, la situation ne cesse d'évoluer à l'avant. Guerrero Bonita du Timin Teja. Bruno Langlois, Déransi, Barbados et Nicolas Thomasson tentent une sortie audacieuse. Ce premier tronçon de la deuxième étape a semble-t-il été coché sur de nombreuses tablettes. Revoilà Nicolas Thomasson du Tim Proimo. On vous l'a dit, c'est un nom que vous entendrez fréquemment cette semaine. Bruno Langlois, dossard 245, n'est pas en reste et n'est pas le premier venu. Il a déjà connu les joies d'un podium sur les routes du Tour. Il était deuxième en 2012. Mais les choses vont encore évoluer. Et peu avant Arnouville, c'est un groupe d'une quinzaine d'éléments qui évolue en tête. Dans ce groupe, le maillot jaune Cédric Ramotte, qui a lui aussi décidé de tenter sa chance aujourd'hui. Dans le groupe de tête figure Diego Milan Crimenes, Tunic Fuchsia. Comme hier, le coureur de l'équipe Integra est à la manœuvre. Il est suivi de son coéquipier Sarabia. L'objectif est clair, frapper un grand coup dès ce premier tronçon. Peu après Capester, les choses sérieuses commencent avec les ascensions de Salé et Sapotille. La route s'élève et Michael Guichard montre qu'il est un vrai grimpeur. Et fausse compagnie à ses compagnons d'échapper. Le coureur du team Proimo, maillot ouvert, avance à un rythme régulier et soutenu. Il semble très bien gérer son ascension. Guichard, aux avant-postes depuis hier, est très affûté et confirme qu'il est l'un des fers de lance de cette équipe du team Proimo. Guichard a rapidement fait le trou. Derrière, les poursuivants sont déjà 40 secondes. Et le train est assuré par Diego Milan Crimenes et Yolande Sylvestre de la Martinique. Willy Roseau s'accroche également comme Espizia du CCD et Pierre Almeida du team Proimo. L'ascension de Sapotille fait de nombreux dégâts. Chacun monte à son rythme et comme il peut, avec toutefois un point commun, la souffrance due à un effort violent. Le peloton Boris Karin est pointé à deux minutes et c'est Edwin Sanchez-Anzola, coéquipier du coureur du CCD, qui assure le train de la poursuite. Michael Guichard avale Salé, Sapotille puis Dolé avec une belle aisance et a littéralement assommé tous ses rivaux. A cet instant, la victoire lui semble totalement promise. Le premier groupe de poursuivants est toujours pointé à plus de deux minutes. Le coureur du team Proimo est bien en ligne et fond littéralement vers la ville de Bastère. Guichard en solitaire, voilà le titre de ce premier tronçon. Le coureur du team Proimo remporte cette étape avec beaucoup de panache et s'empare par la même occasion de la tunique jaune de leader. Deux minutes plus tard, la silhouette fuchsia de Diego Milan apparaît. Le coureur du team Proimo lance le sprint. Des poursuivants, avec sa pédalée caractéristique, le moyer fuchsia termine deuxième devant Yolande Sylvester de la Martinique, Louis Sablon du team Nicolas Dubois, Boris Karen du CCD, Paco Moncebo de l'équipe Integra et les principaux leaders terminent à 5 secondes de ce groupe de poursuivants. Partie de journée donc sur cette deuxième étape du tour cycliste de la Guadeloupe, 68ème édition, entre donc le moule et Bastère. On va revenir tout à l'heure au vainqueur qui est un très très beau vainqueur, mais que dire de la stratégie de Cédric Ramotte ? Je pense que Cédric Ramotte, il est dans une euphorie, il gagne une belle étape hier et il a le maillot jaune, et je pense qu'il a préféré montrer le maillot parce qu'il savait que malheureusement il ne pourrait pas passer les bosses, il a tenté la sortie pour montrer le maillot, pour dire voilà j'ai le panache, je me fais plaisir avant tout, et puis même si je perds le maillot je le perdrai haut la main en étant devant plutôt que derrière où il serait passé un peu plus dans la main. Mais il aurait pu prendre chair aussi donc ? Il aurait pu prendre chair mais je crois que Cédric Ramotte aujourd'hui ne vise pas le classement général, il vise les gains d'étape, il a visé donc il a eu le bonheur de porter le maillot, il savait qu'il allait le perdre, donc autant le perdre je dirais en étant offensif. Il a été très applaudi, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui dans les ascensions et il a été hyper encouragé, il a été porté par le public et je crois que c'est le côté panache, le côté se faire plaisir, le bonheur d'être en jaune et ça donne des ailes et peut-être qu'il est en train de passer un cap. En tout cas il a bien géré et il a eu raison parce que dans l'anonymat du peloton il aurait été peut-être encore beaucoup plus loin à l'arrivée. Et bien justement, au terme donc de ce premier tronçon de la deuxième étape, il s'est confié à Roni Béral. On dirait que le cassoulet n'a pas tenu jusqu'au bout, aujourd'hui c'était plus compliqué. Oui tout à fait, bon comment on dit, c'est pas ma tasse de thé à la montagne, donc j'ai fait ma course comme je le pouvais et je suis très heureux de porter le maillot jaune sur le tour de la galop. C'est clair qu'un maillot jaune ça galvanise, on vous a vu même à l'avant, vous avez essayé quand même, vous y avez cru jusqu'au bout, pour pouvoir être capable de le ramener ici à Bastère. Oui, 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 bon après, comme j'ai essayé de porter à l'avant, mais je savais qu'arrivée à ça allait, qu'on m'aurait lâché, donc j'ai fait honneur au maillot d'être à l'avant et j'ai terminé la course comme je pouvais. Très belle analyse donc de Cédric Ramotte, le premier, le deuxième maillot jaune de ce tour cycliste de la voie de l'eau, puisqu'il y a eu un premier au terme de l'épreuve chronométrée sur la piste du Vélodrome. Un maillot jaune qui peut en cacher un autre, dans un instant on va écouter le nouveau maillot jaune, mais son équipe, j'ai le sentiment, manœuvre plutôt bien la Team Pro Imo. Stratégiquement, je crois que c'est l'équipe la plus pointue et la plus perfectionniste pour réussir, parce qu'ils ont un collectif, ils gèrent à la fois défensif et offensif, ils vont dans les bons coups, ils gèrent derrière en un, donc pour aussi permettre à leurs leaders de ne pas faire trop d'efforts en ce début de tour, pour ne pas non plus porter le poids de la course, donc dans un premier temps, et c'est vrai que les Pro Imo en plus ont l'expérience, c'est leur quatrième participation, ils connaissent le terrain et c'est important, l'expérience du terrain, pour gérer un petit peu tous les pièges et toutes les difficultés. Donc c'est l'équipe phare qui, je dirais, va faire sûrement l'objet de beaucoup d'attention maintenant, mais il est clair que ce Team Pro Imo est, je dirais, souverain impérial, il donne des leçons de tactique et de maîtrise physique, moi je dirais absolument fantastique et je crois que Mickaël Guichard en est le parfait exemple. Alors justement, Mickaël Guichard, un leurre ou un vrai leader ? Alors moi j'ai envie de dire, je suis très clair, j'en ai parlé d'ailleurs avec Jean-Philippe Duraca, qui m'a écouté attentivement, je crois que c'est un garçon qui a un potentiel, il est là, mais ce potentiel, il n'a jamais peut-être pu l'exprimer à haut niveau, il a gagné des courses intéressantes, mais pas de haut niveau. Et là je crois qu'aujourd'hui c'est l'éclosion, c'est comme quelque chose qui naît, je crois que dans, bon, il y a des passages obligés, et aujourd'hui c'est l'éclosion d'un talent, c'est l'occasion d'une potentialité qu'il a pu exprimer, il a montré qu'il était baroudeur, qu'il était grimpeur, qu'il passait bien et tout, et je crois qu'aujourd'hui, il va sûrement mesurer qu'il est en train de passer un cap, et s'il était dans un rôle d'équipier, peut-être qu'il le restera, mais en tout cas, je pense que quand il rentrera en métropole ou ailleurs, on verra d'autres résultats chez ce garçon de 24 ans qui a le mérite de travailler et qui fait en plus du vélo en pur esprit amateur, donc ça, chapeau. Et il fait ses 35 heures par semaine ? Absolument, c'est un gars qui travaille et il me l'a confirmé. Je crois que ce n'est pas incompatible ? Absolument, parce qu'il se donne les moyens d'une part, il est très sérieux, c'est un garçon plus attachant, sympathique, très simple, mais en tout cas, qui ne se prend pas la tête et qui a beaucoup d'humilité, et nul doute que quand on va prendre conscience que ce potentiel est là et qu'il peut enchaîner, on ne le reverra plus au niveau, c'est un garçon en tout cas qui peut rentrer dans les tablettes à un certain niveau, et là, aujourd'hui, c'est l'éclosion, et on verra par la suite ce que cela donnera. Je vous le disais il y a un instant, un maillot jaune peut t'en cacher un autre, après c'est gré comme mode, donc l'ancien maillot jaune de cette deuxième étape. Voici le nouveau maillot jaune, un maillot jaune qui est allé chercher à la pédale au terme donc de ses 106 kilomètres. Belle victoire que vous êtes allé chercher sans vous mettre dans le rouge, notamment dans les dernières montées. Oui, c'était quand même assez difficile, j'ai été quand même puiser au fond de moi-même, après il faut gérer son effort, ne pas trop se mettre dans le rouge, c'est quelque chose que je sais bien faire, donc au départ je voulais quand même rouler pour que mes équipiers profitent du travail des autres derrière, puisqu'on était quand même surreprésentés dans l'échappée, puis je ressentais quand même de la fatigue un peu de l'échappée d'hier. Voilà, après j'ai vu que je prenais du champ, j'ai fait mon rythme, je suis parti à mon rythme tout du long. J'ai vu que je n'étais pas repris en première bosse, que je pense que j'avais un petit peu d'avance, deuxième non plus, ensuite je savais qu'au sommet, avec la descente qu'il y avait, c'était bon, donc voilà, une victoire aujourd'hui, je suis très très content. On ne peut pas dire qu'il ménage ses efforts, hier il a fait une très très longue échappée. Deuxième du prologue, 130 km d'échappée hier, ça aurait pu aller au bout, et puis aujourd'hui, il a quand même fait un beau... Déjà, sortir du peloton, aller dans une échappée, c'est déjà pas mal, quand ça roulait quand même très vite aujourd'hui, avec certains vents favorables, mais surtout, derrière, sortir de ce groupe d'échappées, et passer les bosses, où tout le monde voulait faire quelque chose, c'est l'indice d'un cours de classe, de talent, de tempérament, qui va s'affirmer, donc moi je dis chapeau, bravo à lui, en tout cas il a déjà réussi son tour à titre personnel. Je vous propose de voir le classement de l'étape, enfin du premier tronçon de cette deuxième étape, sur les 106 km entre Le Moule et Vaster, donc avec cette victoire de Mickaël Guichard. Voilà, donc il est premier de cette étape à une moyenne record, ça a été très vite aujourd'hui. Yolande Sylvestre Martiniquais, donc, eh bien, termine à la deuxième place. Diego Milan, toujours présent, lui aussi, à la pointe du combat, est troisième à deux secondes. Le quatrième, c'est Rosé Léonel Diaz, Espitia, le coéquipier de Boris Carren, dans le même temps. Cinquième, un autre Martiniquais, Willy Roseau, dans le même temps, à deux minutes, donc, pour ses coureurs. Et Pierre Almeida, donc, lui aussi du team pro IMO, termine à 2-0-4. Jonathan Salinas-Douquet, septième, donc, de l'USL à 2-0-4. Francisco Mansebo, qui lui aussi est là, donc, dans ce classement, à 2-0-4. Boris Carren, qui a fait un très beau rapproché, à 2-0-4. Et Louis Sablon, donc, lui aussi, à 2-0-4. Voilà, donc, pour l'instant, tir groupé, pour ses prétendants à la victoire finale. On le sait, depuis quelques années maintenant, au terme, donc, du premier tronçon, on établit, désormais, un classement général, que je vous propose, donc, de suite, avec toujours ce Michael Guichard, en tête de distribution. Voilà, donc, il prend le maillot jaune à l'issue de ce premier tronçon. Il précède Diego Milan de 2 minutes, 1 seconde. Yolande Silvestre, donc, le Martiniquais, troisième, à 2 minutes et 2 secondes. Diaz, Espitia, quatrième, à 2-0-3. Willy Roseau, un autre Martiniquais, cinquième, à 2-0-6. Jonathan Salinas-Douquet, sixième, à 2-10. Francisco Mancebo, donc, il est également dans le même temps. Louis Sablon, huitième, à 2-10. Neuvième, Boris Karen, bien placé ce matin, à 2-10. Et Thomas Chassain, un autre, donc, coureur, également, qui découvre le tour, donc, du team Pro-Imo, termine, et était dixième ce matin, à l'issue, donc, de ce premier tronçon. Ce team Pro-Imo qui cadenasse bien le top 10 de ce 68e tour cycliste de la Guadeloupe. Maintenant, on va voir les différents classements individuels, les différents classements avec des maillots, bien sûr, ce ne sont pas les porteurs de maillots, mais ceux qui dominent ces classements individuels. Ce sont les propriétaires de maillots. Alors, le maillot jaune, sur les épaules, donc, de Michael Dichard, du team Pro-Imo. Diego Milan est deuxième, on l'a vu, donc, du team Minitera. Et Yolande Silvestre, donc, le Martiniquais, troisième, c'était le podium, donc, à l'issue de ce premier tronçon. Du côté du maillot à poids, bien, Michael Dichard, donc, évidemment, il a caracolé en tête, il est en tête du classement. Diego Milan est deuxième du team Minitera. Et Pierre Almeida, un autre du team Pro-Imo, il est troisième, donc, deux coureurs de Pro-Imo, aux trois premières places. Le maillot blanc, donc, le meilleur jeune, eh bien, Noah Granigan, hier, donc, l'américain, est en tête, c'est le classement du meilleur jeune. Colmys Fayton, qui a fait, donc, une belle étape ce matin du CSA et deuxième. Et Loïc Laviolette, lui, également, donc, un autre guadeloupéen du team Caricuera et troisième. On passe, donc, au classement du combiné. Michael Dichard, bien sûr, en tête. Diego Milan, Yolande Silvestre, donc, c'est le même, puisque c'est l'addition temps, point et montagne, donc, les mêmes coureurs que pour le maillot jaune. On passe, donc, du côté des points chauds, donc, avec Cédric Ramotte, eh bien, qui conforte ce maillot, donc, maillot bleu. Pierre Bonnet, donc, encore un coureur du team Pro-Imo et deuxième. Et Jonathan Salinas-Douquet, qui s'installe progressivement dans les classements de l'USL et troisième. On passe, donc, également, au maillot orange, donc, Nicolas Thomasson, encore un coureur du team Pro-Imo en tête. Cédric Eustache, bien placé, également, il est là, donc, deuxième. Et Diego Milan est troisième du team Intera. Et quant au niveau, donc, du maillot vert, eh bien, c'est, donc, Espitia, donc, le plus combatif, puisque le coureur du CCD est présent dans toutes les bonnes attaques et il porte ce maillot, donc, à l'issue de ce premier tronçon. Vous l'avez vu, Nicolas Guichard domine trois classements individuels. Bien évidemment, il ne peut pas porter les trois maillots à la fois. Donc, au départ de ce deuxième tronçon, sur les six kilomètres entre Bastère et Gorbert, quels sont, donc, les porteurs de maillots ? Eh bien, on va les découvrir tout de suite, donc, le classement des maillots avant le deuxième tronçon. Michael Guichard, bien sûr, en jaune, le team Pro-Imo. Diego Milan porte le maillot à poids. Il en est le porteur et non le propriétaire du team Minutera. Noah Granigan, lui, il est propriétaire et porteur de son maillot. C'est le coureur américain. Yolan Sylvestre, eh bien, lui, est porteur du maillot, donc, Fuchsia du combiné. Quant à Cédric Ramot du team Caru-Terra, il porte le maillot bleu. Il en est le propriétaire et le porteur. Nicolas Thomasson, propriétaire et porteur du maillot, donc, orange. Et le maillot vert, eh bien, Diaz Espica en est à la fois, donc, du CCD, le propriétaire et le porteur. Alors, Marc, on est au terme, donc, de ce premier tronçon de la deuxième étape. Que doivent faire les coureurs en attendant le départ de ce deuxième tronçon, ce contre-la-montre ? Un effort violent, un effort individuel. Absolument, puisque c'est un contre-la-montre en côte, donc, d'abord, pour eux, c'est avant tout de se restaurer, de récupérer, parce qu'ils ont fait des efforts. Le contre-la-montre démarrait à 15h, donc, les derniers partaient vers 16h30, 16h45, voire 17h. Donc, il faut à la fois penser à la récupération, penser à bien se restaurer, se mettre dans le calme et ensuite, quelques trois quarts d'heure, une heure avant, il faut penser à laisser chauffer parce que c'est un effort violent. Un kilomètre de place, cinq kilomètres d'ascension et de la chête, donc, c'est vraiment très, très dur. Donc, il faut aussi remettre la machine en route, c'est ça qui est très difficile pour les coureurs qui ont fait le matin des efforts ou il y a eu de la fatigue et à partir de là, même certains ont pu faire une petite sieste, c'est important pour eux et à partir de là, il faut se mettre un peu dans sa bulle parce qu'il y a aussi beaucoup de monde à laisser chauffer dans la circulation ou sur des hommes traîneurs et là, à partir de là, on sait à quelle heure on part, on se concentre, on s'isole un petit peu et puis, on lâche les chevaux au départ. Comment expliquer qu'une dizaine de coureurs soit arrivés avec plus de 25 minutes de retard, 41 minutes pour le dernier ce matin sur juste 106 kilomètres ? Eh bien, tout simplement, c'est parti très vite, on l'a vu, c'était des images de courses très offensives. Dès les premiers kilomètres, ça a été vraiment 50-55 kilomètres heure. Si vous êtes un petit peu fatigué et que vous n'avez pas récupéré, forcément, le peloton va commencer à travailler en fine indienne. Si vous perdez 2 mètres, 3 mètres et si ça ne se relève pas devant, vous perdez, vous ne revenez plus. Le moral en prend un coup, les jambes ne suivent plus et à partir de là, certes, il y avait heureusement un vent favorable, on est obligé de rouler vite mais si on roule 5 km heure ou 7 km heure de moins, malheureusement, on est dans la pampa et puis moralement, même si le public vous encourage, la course est perdue. Eh bien, la course était perdue pour 10 d'entre eux qui ont préféré abandonner parce que c'était peut-être un peu trop dur. Sur ces 106 km, eh bien oui, on a perdu 10 coureurs, ne serait-ce que ce matin, c'est quand même assez important. Ça veut dire quoi ? Ils ne se sont pas suffisamment préparés ? Alors, il y a sûrement un problème de préparation mais surtout, il y a une moyenne qui est très élevée. Il faut pouvoir emmener du braquet même quand ça roule moyennement vite et c'est vrai que si vous vous retrouvez derrière, vous faites beaucoup plus d'efforts que quand vous êtes dans le milieu du peloton où il y a un phénomène d'aspiration et pour ces coureurs mal préparés, eh bien c'est sûr que la fatigue vient plus vite donc l'acide lactique monte dans les jambes, l'écran peut apparaître et là, eh bien surtout, le final avec le sale et sa petit édolée, alors là, c'est l'hécatombe et moralement, il faut refinir à la pédale et même si vous êtes encouragé, pour vous éviter la crampe parce que votre rythme est quand même assez soutenu, je vous propose de marquer une pause et de revenir tout à l'heure pour la deuxième partie de ce magazine consacré à la deuxième étape de la 68ème édition du Tour Cycliste de la Guadeloupe le contrôle à montre individuelle sur 6 kilomètres une course de côte entre Bastère et Gourbet. C'est dans un instant.